Plus de 900 000 hectares d'oliviers, 1,5 million de tonnes d'olive et 160 000 tonnes d'huile d'olive produites annuellement. La filière oléicule au Maroc se développe, mais dans un contexte concurrentiel, l'oléiculture nationale est confrontée à de nombreux défis, notamment de commercialisation. 680 000 hectares à 1 million d'hectares en quelques années, en 4-5 ans, grâce au plan Maroc vert. Le problème qui résiste actuellement, c'est le problème de la commercialisation, que ce soit au niveau du marché local ou de l'export. Nous avons pu faire un saut quantitatif avec l'implantation au niveau des différentes régions, des unités de transformation selon une approche de bassin de production, afin de permettre de la maîtrise et le contrôle de la qualité, ce qui va nous permettre d'encourager et d'appuyer notre produit à l'extérieur. Pour cerner les enjeux actuels de la compétitivité de l'huile d'olive au niveau du marché national et international, des spécialistes et experts de la majorité des pays oléicoles du bassin méditerranéen se réunissent à Meknes. La qualité, la labilisation, la biomasse, l'environnement et la différenciation sont vraiment les préoccupations majeures du secteur oléicoles national et international. Donc on a une problématique actuellement d'améliorer la compétitivité, et la compétitivité doit être améliorée dans un contexte général, avec une stratégie production, marketing, commercialisation et aussi protection de l'environnement. Je crois que c'est tellement important ce qui a été fait ici à Meknes avec l'agropole olivier, et en général avec le plan Marovic, parce qu'on a vu qu'il y a eu une double production pendant quelques années, donc ça nous donne l'espoir que ça va aller très bien au futur. Organisé depuis 7 ans à Meknes, capitale de l'olive, les journées méditerranéennes de l'olivier, se veulent être une plateforme d'échange et de transfert de technologies, et de savoir-faire en oléiculture, une filière qui constitue l'un des principaux piliers de l'économie agricole des pays de la Méditerranée.